Aïrumu, j'ai assisté à un cas où un jeune a tenté de fuir et on l'a mis devant tout le monde. On a dit, ce jeune a tenté de fuir. Alors, pour vous montrer qu'on ne peut pas fuir le service militaire, nous allons le mettre devant vous et vous montrer un exemple pour vous dire que quiconque tenterait de fuir subira le même sort. Et il a été tué et j'en ai été témoin. Can you tell us when you were beaten at Mandro, for what reason you were beaten? A Mandro, j'ai été d'abord frappé parce qu'on nous avait envoyé chercher de l'eau et nous avons marché lentement. Et de retour, j'ai été battu et c'était la première fois. You told us earlier that the boys and the girls slept in the same place at Irumu camp. To your knowledge, did any sexual relationships take place in the camp? En tout cas, je ne sais pas. Vous savez, pendant la formation, on était fatigué et on dormait étant très fatigué. Il y avait des commandants qui prenaient des filles recrues et qui leur disaient aujourd'hui, vous allez venir dormir, coucher avec moi. Des choses pareilles. Could the girls say no to the commanders? Non. Le commandant venait et choisissait une fille et il allait avec la fille. Donc la fille n'avait pas le droit de dire non. And what ages were these girls? Elles étaient âgées de 16 ans, d'autres 17 ans. Were there, to your knowledge, were there any prisons at either Irumu or Mandro? Normalement, dans tous les camps, il y avait les prisonniers. Donc c'était les militaires qui commettaient les fautes. Donc il y avait les prisons aussi bien à Irumu, mais aussi à Mandro. And where were the prisoners kept? Les prisonniers militaires là à Irumu, il y avait une maison qui s'est trouvée juste à côté du camp lorsque quelqu'un commettait une faute. Et cela dépendait de la faute qu'on commettait, on était enfermés dans cette maison. Mais à Mandro, il y avait les trous, les grands trous. Et lorsque vous commettez une faute, on vous faisait entrer dans ces trous. C'était ça la définition qu'on donnait à Mandro. Can you describe these holes? Ces fosses qui étaient crésées au sol, c'était des grosses fosses. Et elles étaient en fait couvertes et on restait, on ne gardait qu'une petite ouverture pour faire entrer les prisonniers. Lorsque les prisonniers entraient, on fermait la porte. Donc il y avait juste un petit trou pour permettre aux prisonniers de respirer. How many people would fit in these holes? Les fosses qui étaient crésées pouvaient contenir 15 ou 20 personnes. C'était une grosse, une grande fosse. Est-ce que vous estimez que le fait d'avoir été enrôlé dans la milice de l'UPC a eu des conséquences sur le développement de votre vie? Et si oui, quelles conséquences? La première conséquence qui met en danger ma vie, c'est, par exemple, le fait de souffrir. Si j'étais resté à la maison, je n'aurais pas souffert. Deuxièmement, cela a mis un frein à ma scolarité. Si j'avais poursuivi mes études, je serais à l'université, comme d'autres enfants de mon âge et en plus. Cela fait que je me suis séparé de mes parents. Cela fait longtemps que je ne les ai pas revus et cela me trompe beaucoup. Et aussi, lorsque j'ai quitté l'armée, si je n'avais pas rencontré les personnes qui m'ont aidé à réintégrer l'école, ça aurait été une mauvaise chose. Voilà donc, en bref, les conséquences que j'ai accumulées suite à cela. Quand j'étais à la maison, dans le village, en train de faire mes devoirs, des miliciens de l'UPC sont arrivés chez moi et sans donner quelconque explication, m'ont ordonné de les suivre pour aller recevoir une formation militaire. A la lecture de ce paragraphe, je comprends que les militaires interviennent alors que vous êtes à la maison, chez vous, en train de faire vos devoirs. Comment expliquez-vous la divergence entre cette présentation faite en 2005 et les explications que vous avez données à la Cour ? Maintenant. Il est différent ce jour, la différence, je ne savais pas bien ce que je voulais dire la vérité. Peut-être qu'à ce moment-là, lors de la dénualisation, j'avais peur peut-être de ma séquivité. À l'IAC, il y avait un plan qui est venu qui commençait à nous poser des questions pour que je n'avais pas été à l'école. Nous avons peur de donner un moment, de raconter ce qui s'était passé. Quand nous nous sommes rendus compte que c'est quelque chose de sérieux, alors à ce moment-là, nous avons commencé à dire la vérité. Voilà pourquoi je peux vous dire que cela devait être une confusion. Mais je vous confirme aujourd'hui que c'était à l'école où on nous a arrêtés. Donc, lorsque vous répondez aux enquêteurs du procureur en 2005, vous donnez une fausse version de l'événement, n'est-ce pas ? Je disais la vérité, mais j'avais peur. Nous sommes bien d'accord que, selon votre témoignage, il n'est pas exact que vous avez été arrêté à la maison chez vous. Je n'ai pas été arrêté chez moi à la maison. J'ai été arrêté au sein de l'école. Nous sommes bien d'accord que c'est bien vous qui avez fait les déclarations en 2005 que je viens de citer. Ce sont vos explications. Ce sont mes déclarations. Et comme je venais de vous dire, à ce moment-là, nous avions peur de raconter les événements. On avait peur d'être poursuivis. On n'avait pas d'assurance. Mais je peux confirmer que c'est moi qui ai déposé. Merci. 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 Merci.